Hey les rômeurs ! Alors là, c'est la deuxième vidéo et après le cerclage, on passe au serrage. Il y a un peu de chauffe, mais ce n'est pas pour chauffer le fût là, c'est vraiment pour lui permettre de se dilater et permettre cette partie de serrage qui va nous permettre d'avoir cette petite forme arrondie. C'est parti ! Je reprends la voix off pour certains passages, les bruits dans l'atelier sont très forts et ne permettent pas toujours de bien comprendre ce que dit Willy. Sous-titrage ST' 501 Donc là, on va commencer l'étape de cintrage. On fait une sorte de petit préchauffage d'une dizaine ou 10-15 minutes, histoire de faire monter le bois en température. Je vais l'humidifier, je vais l'arroser, on va vraiment attendrir la fibre du bois pour pouvoir la plier et détendre vraiment toute cette fibre qui est sèche depuis trois ans et pour éviter la casse. Pré-séchec'en, j'ai beaucoup plus de désastre. C'est parti ! Pour la petiteure de cinture, je vais bien parler, j'ai reçu à l'été. J'ai dit, c'est parti, je vais faire un peu d'un côté, comme je vais enlever la boîte, J'ai reçu, j'ai reçu, j'ai reçu et j'ai reçu, j'ai reçu de la boîte. J'ai reçu un peu plus de j'ai reçu, j'ai reçu et j'ai reçu, on va loin de la boîte. Je n'ai reçu, j'ai reçu, j'ai reçu. J'ai reçu, j'ai reçu des pieds, j'ai reçu à la base de la crise. là où il y a effectué un premier niveau de cintrage après dix minutes de chauffe c'est juste un petit coup de pliage pour casser un peu la fibre de bois et faciliter le cintrage il a à nouveau arrosé le fût et c'est reparti pour 20 minutes de chauffe en laissant monter en température il faut laisser le bois travailler l'arrosage est important pour nourrir le bois et l'attendrir pour qu'il ne casse pas lors du cintrage au total entre les étapes de chauffe avec l'arrosage et le cintrage le travail prend environ une heure et cela pour des douelles de 27 mm c'est bon vas-y je rappelle les premiers arômes de bois vont ressortir je t'invite à approcher il va vraiment avoir les premiers les premiers arômes je fais attention pas de brûler les premiers arômes n'hésitez pas à faire ça c'est ça notamment parce que ces arômes de bois qui viennent et ce qu'on a un peu sur le ça va plus vite c'est vraiment pour les bois c'est une qualité des super verres c'est des graffins qui font ressortir vraiment les arômes mais là pour l'instant le bois il n'a pas sa teinte le bois ne colore pas voilà en cintrage il n'y a pas de coloration mais c'est vraiment sur le cintrage on donnera la cuisson derrière donc là on est sur la fin de la cuisson donc ça en fait ce que tu viens de faire c'est le cerclage non c'est pas le cerclage c'est la fin de la fin du cintrage donc on enlève on met un cercle en tête qui ne restera pas c'est le même cercle que j'avais mis à l'autre bout à monter ma barrique ce cercle va sortir là je vais serrer celui-ci il me sert juste à enlever mon câble donc j'enlève mon j'enlève mon câble je mets ce cercle là enfin je mets mon cercle et j'enlève le câble derrière je vais serrer ce cercle je vais pouvoir enlever celui-ci je vais mettre celui qui va arriver ici et le cercle de tête donc là le cintrage est quasiment terminé et donc on n'est pas encore dans le bousinage non on n'est pas dans le bousinage c'est à cette étape que l'on travaille l'étanchéité du fût je retiens la barrique environ 5 minutes du feu et je vais faire une étape qui s'appelle monter les ballots donc toutes les pièces qui sont au même niveau on est en train de taper un peu à l'intérieur pour les faire ressortir et donc on va se laver on va faire un peu pour les rions et donc on va faire un petit peu Il commence à se dégager. Tu peux mettre ton nez au-dessus. On dirait qu'on est à l'intérieur d'une boulanger. Voilà, le cintrage est terminé. On va pouvoir passer au bousinage. Ou au toastage, comme vous voulez. Voilà les rumeurs, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Comme d'habitude, vous êtes libre d'aller télécharger mes livres gratuitement sur mon blog. N'oubliez pas qu'un rume partagé est un plaisir décuplé mais qu'il faut tout de même en boire avec modération. Allez, salut et à la prochaine. Sous-titrage ST' 501